Signore, signore, buona serra. Avez-vous pensato de faire un piccolo discurso in italiano? Ma vista que cette sera, si amo direi, est un ambito molto francophone a Maria, so que tu capisci benissimo il francese. Passerò dall'italiano au francese. Quindi, sono molto lieta, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce soir pour la première conférence, le premier cycle que l'Academia Belgica organise en collaboration avec le Collège Belgique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Collège Belgique, ce collège a été fondé en 2009 par l'Académie royale de Belgique côté francophone, c'est-à-dire l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique pour être une sorte de plateforme pour l'échange des connaissances au travers de différentes disciplines, échanges d'idées, synthèses de perspectives différentes, mais aussi, et c'est dans ce cadre aussi que nous nous inscrivons ce soir, pour la diffusion de la connaissance. Diffusion de la connaissance, je dirais, de haut niveau, scientifique, mais diffusion vers le public le plus large possible. Et ça, c'est une chose qui, ici, à l'Academia Belgica, nous tient particulièrement à cœur. Ces conférences sont donc données par des académiciens, bien sûr, par des professeurs universitaires, des chercheurs, mais également des écrivains, des grandes personnalités, membres de tous, ou en tout cas la plupart, de l'Académie royale de Belgique, des lingua franches et du côté francophone. Et donc, je suis, bien entendu, particulièrement heureuse d'accueillir ce soir le secrétaire perpétuel de l'Académie royale, bien entendu, qui nous fera d'ailleurs l'honneur de dire un petit mot après moi, et qui fait à l'initiative de notre collaboration, et bien entendu, je tiens à l'en remercier ce soir chaleureusement. Je pense aussi pouvoir dire que cette conférence est le début, enfin, disons que c'est le premier élément visible, tangible, d'une collaboration entre nos deux instituts que nous espérons pouvoir multiplier, enfin, dont les activités, nous espérons, seront nombreuses à l'avenir, car je pense que tous les deux, nous partageons cette volonté de diffusion de la connaissance au sens large, et finalement, ça fait partie de nos missions premières, celle donc de promouvoir l'excellence scientifique, nous essentiellement en sciences humaines, de plus en plus sociales aussi, et forcément l'Académie royale, dans toutes les sciences, mais disons qu'il y a quand même suffisamment de points communs. Et pour notre premier cycle, nous avons un thème très actuel, direi, dans le bien et dans le mal, le pouvoir de l'imagine. C'est un moment, aussi tragique maintenant, nous devons dire, dans lequel les réseaux sociaux sont inondés dans le monde des matériaux visibles. Ce sera un objectif de réflexion dans ce cycle, les mécanismes de l'imagine, la sua typologie et la sua evolución technologique. Nous pouvons aussi penser au bello dans l'imagine et, quand on pense à Rome, on pense inévitablement au patrimoine. Et ce n'est certainement pas une coïncidence si l'ICROM, le Centro Internationale des Studis pour la Conservation et le Restore des Bénés Culturales, avait assez de cuit à Rome. Donc, il nous semblait tout à fait naturel d'inaugurer le cycle ce soir par une conférence qui fasse le lien entre le pouvoir de l'image et la perception du patrimoine, mais également le pouvoir de l'image comme instrument de conservation du patrimoine. Et qui mieux que la professoresse Kathleen Perrier-Dittrenne pour nous parler de ce pouvoir-là, ce pouvoir de l'image scientifique dans l'étude du patrimoine. car la professoresse, chère Kathleen, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne vais pas faire toute la biographie scientifique de Madame Perrier. Nous avons l'honneur ce soir d'avoir Gaëlle de Guichin qui, lors d'une séance mémorable 2016, à l'aider, nous a exposé par le maître, je dirais, avec force image, justement, de Madame Perrier. Il est évident que, pour moi, vous accueillir ici, je dirais que c'est un symbole particulier, car j'étais votre doctorante. Donc, c'est tout de même, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, mais Madame Perrier a été ma professeure de thèse. Et en plus, vous avez été aussi l'assistante de Paul Philippot, qui était un des fondateurs de l'ICROM, comme on le sait bien, et un des directeurs. Et vous, Madame Perrier, et le professeur Philippot, vous avez été, à l'époque, vous savez, c'était révolutionnaire, je crois que beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais vous avez été parmi les premiers enseignés en Belgique, l'importance de l'analyse de laboratoire, l'importance des images scientifiques dans une approche matérielle des œuvres d'art. Et ça aussi, c'est très, très important. Et donc, voilà. J'ai eu cette chance-là de faire partie de ces premières générations à l'ULB, à avoir bénéficié d'un enseignement qui, à l'époque, était véritablement, je dirais, à la pointe de la modernité et qui, aujourd'hui, paraît tout à fait, je dirais, basique. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui étudie l'histoire de l'art sans prendre en considération cet apport technique. Mais je peux vous assurer qu'à l'époque où nous étions étudiants, dans les années 80, ça n'était certainement pas encore aussi habituel. Alors, je vais d'emblée laisser la parole parce que nous nous sommes rendus compte, il y a moins que nous risquions de nous répéter un peu par rapport à tout ce que Madame Perrier, tout ce que le professeur Perrier, vous voyez que j'ai encore l'habitude de la doctorante, nous a apporté toute sa très, très riche carrière. Et donc, je vais inviter directement Didier Vivier à évoquer de façon plus précise cette carrière tout à fait extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabine. Je tombe le masque tout d'abord. Et je vais essayer d'être très bref pour laisser un maximum de temps, surtout pour écouter Kathleen Perrier. et je voulais quand même dire quelques mots tout d'abord. Enfin, finalement, on a reporté plusieurs fois cette conférence et on la tient enfin, ce début de cycle sur l'image qui est le premier cycle que nous mettons en place entre l'Académa Belgique et l'Académie royale de Belgique. Et comme l'a dit Sabine Van Frank, je m'en félicite et je m'en réjouis. Et je la remercie de sa collaboration, de même que j'associe à ses remerciements à la fois Charles Bossu du côté romain et Isabelle Algrin du côté bruxellois. Mais finalement, tout malheur à ses avantages puisque de commencer ce cycle en 2022 le positionne l'année du 250e anniversaire de l'Académie royale de Belgique. Donc, ce n'est pas plus mal de montrer qu'après 250 ans d'existence, on peut encore se rénover et inventer des choses et notamment construire ce cycle romain du Collège Belgique. Comme l'a dit Sabine, c'est le bras armé de la diffusion du savoir de l'Académie royale de Belgique. Et nous voulons sur les deux sites hors Belgique de ce Collège Belgique, l'un étant à Paris, l'autre à Rome, nous voulons spécialement inviter des académiciens et des académiciennes à évoquer leur sujet de prédilection. Il y aura au mois de mai l'invitation de Ralf de Koning, professeur Ralf de Koning, qui évoquera plus particulièrement la figure du martyr dans l'iconophilie chrétienne. Et puis, au mois d'octobre, un autre volet, celui qui sera évoqué par le professeur Benoît Mac, lui aussi de l'UCLouvain, et qui abordera l'intelligence artificielle et donc la reconnaissance faciale, et donc une autre forme d'image. Mais il y a, entre les approches de Kathleen Perrier et celle de Benoît Mac, des recoupements, et d'ailleurs à l'Académie, prochainement, Kathleen se prêtera un exercice de transdisciplinarité entre la classe de technologie et société et la classe à laquelle elle appartient, la classe des arts. Je note au passage que notre Académie est répartie en quatre classes. Classe des sciences, classe des lettres, sciences morales et politiques, classe des arts et classe technologie et société. Alors, je ne veux pas non plus être trop long sur la présentation de Kathleen Perrier. Elle me fait signe que mieux vaudrait que je sois très court. et elle a raison de façon comment résumer une demi-centaine de pages de CV en quelques mots. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je voudrais insister juste sur quelques points. Tout d'abord, Kathleen Perrier est, je ne sais pas si elle veut que je dise, un chercheur, une chercheuse, une chercheure. Aujourd'hui, on ne sait plus trop comment appeler, mais c'est d'abord une scientifique. C'est une scientifique qui, vous le savez tous, s'intéresse à la peinture flamande de la 15e, du 16e siècle. Elle a fait sa thèse sur Colin de Côte, avec, on l'a rappelé, Paul Philippot, dont elle était l'assistante. Et une thèse qui est parue très vite, je pense en 1985, une magnifique thèse très, très bien illustrée sur Colin de Côte et les ateliers de peintre Brabanson de la fin du 15e siècle et du début du 16e. Elle avait aussi publié un livre sur les volets peints de retables qui étaient conservés en Suède et le rayonnement de Colin de Côte. Elle a aussi publié en collaboration avec Valentine Hendricks, Thierry Bouts. Donc, beaucoup de publications. Je ne vais pas vous les détailler toutes. Je voudrais peut-être en épingler une qui sort de son champ direct d'application. C'était un livre sur bateau. Et si je le mentionne, c'est que puisque j'ai entendu Sabine évoquer ses souvenirs d'université, je dois bien reconnaître que je n'ai pas fait ma thèse sur la peinture flamande, mais j'ai également suivi les cours de Kathleen Perrier à l'Université libre de Bruxelles, où elle a été professeure. Elle a enseigné des questions d'histoire de la peinture européenne. Je reviendrai dans un instant de la peinture des Pays-Bas, des questions approfondies, l'histoire de l'art des 14e, 15e, 16e siècles. Et puis surtout son cours de technologie qui était un cours extrêmement important. Vous avez compris qu'au-delà d'être une enseignante scientifique, c'était aussi une enseignante. Je voudrais juste dire un mot sur ce qui me paraissait très important et que j'ai peut-être retrouvé, mais je me suis peut-être trompé, dans le sous-titre de la conférence d'aujourd'hui. Révélation et questionnement. Ce qui était très important pour les étudiants qui suivaient ces cours, à la fois de Paul Philippot et de Kathleen Perrier-Dittrenne, c'était que le document scientifique, la radiographie, l'analyse scientifique, n'était jamais prise uniquement pour elle-même ou pour lui-même, ce document. Il était toujours questionné à l'aune de l'histoire de l'art, à l'aune de la globalité. Et parmi ces nombreuses publications, il y a eu un florilège édité par Kathleen Perrier pour Paul Philippot. Et ce florilège s'intitule « Pénétrer l'art, restaurer l'œuvre, une vision humaniste ». Et ceci me paraissait extrêmement important. Il y a toujours eu dans les analyses, et quel que soit le texte que vous lisez de Kathleen Perrier, il y a toujours eu une vision globale de l'œuvre qui n'était jamais seulement une vision d'une radiographie, un détail, mais toujours une mise en contexte dans l'ensemble. Et je pense que ceci est extrêmement important de ne pas se laisser impressionner par la révélation, mais toujours la questionner et la mettre en perspective. Cette mise en perspective me semble être aussi la caractéristique, et peut-être l'avant-dernière que je soulignerai, parce que Kathleen Perrier a aussi été une experte. C'est un mot qu'on utilise aussi beaucoup, en faisant parfois la différence entre scientifique et expert. mais Kathleen Perrier a fait énormément d'expertise, notamment pour la Commission européenne. Et ça lui a donné, sans doute, une sensibilité à l'art européen. Je disais d'ailleurs qu'elle a enseigné l'histoire de la peinture européenne. Et je trouve que, et pour en avoir quand même souvent discuté avec elle, c'est un élément qui traverse sa production scientifique et qui traverse ses enseignements. L'idée qu'il y a la constitution d'une culture européenne que l'on peut mettre en évidence à travers l'art. Et peut-être qu'un séjour difficile pour l'Europe, c'est aussi quelque chose à souligner. Il y a derrière l'enseignante, derrière la scientifique, derrière l'expert, il y a aussi une intellectuelle engagée pour souligner l'importance du patrimoine, l'importance de sa conservation, l'importance de sa vulgarisation dans le cadre d'une conception européenne. Voilà plusieurs portraits de Kathleen Perrier, dont certains me sont absolument chers et personnels. mais c'est dire le plaisir partagé d'une directrice de l'Academia Belgica et d'un secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique de pouvoir inaugurer ce cycle romain du Collège Belgique avec une personnalité à laquelle on est particulièrement attaché, mais au-delà à laquelle nous devons, au moins Savine et moi et beaucoup d'autres, énormément de choses. Merci Kathleen et on t'écoute. Alors que dire après avoir entendu toutes ces gentilles paroles ? Je suis très touchée, très touchée de ces retours en arrière, de ce passé qui effectivement est plein de souvenirs, que ce soit avec Sabine et les affres de sa thèse, que ce soit avec Didier et tous les échanges que nous avons eus et que nous avons encore et aussi pour l'aide qu'il a apporté à la création de ma fondation Perrier d'ITREN. Je remercie Sabine d'avoir pensé à moi pour inaugurer ce cycle qui, je l'espère, va être très positif et répondre à votre attente. Et directement que ça sera prêt, je commencerai. Alors, je peux déjà commencer sans images. Il est évident que l'image est omniprésente dans nos sociétés. Les relations que le 21e siècle entretient avec elles sont diverses et concernent autant la science et ses applications dans la recherche que la politique, la publicité, le tourisme et l'environnement. Chacun de ces domaines utilisant le pouvoir de l'image pour servir ses objectifs. Le thème est donc si vaste et le temps est parti si court pour en parler qu'il convient de le circonscrire. En guise d'introduction, voyons brièvement les sujets que je vais aborder. D'abord, l'usage de la photographie et de l'imagerie scientifique en tant qu'outil incontournable dans l'étude et l'interprétation des biens culturels. D'année en année, ces méthodes deviennent plus performantes et révèlent un nombre toujours accru d'informations, souvent rendues accessibles au public, mais qu'il convient d'interpréter pour les exploiter de façon adéquate sans déformer la réalité des œuvres et j'y reviendrai. L'imagerie est aussi utilisée pour authentifier les biens culturels qui, s'ils sont considérés uniquement comme des images, peuvent tromper. Les faux et les copies en sont la manifestation. L'étude de la matérialité et des techniques d'exécution par l'imagerie permet de clarifier – vous pouvez le prendre définitivement – permet de clarifier la nature de ces œuvres, même si l'intention qui a présidé à leur réalisation reste primordiale. L'image influence l'œil des artistes comme source d'inspiration ou constitue un auxiliaire précieux lors de l'exécution. Pensons rapidement à Violet-le-Duc pour les copies des sculptures de Notre-Dame de Paris, aux études de mouvement chez Degas, aux corrections apportées aux positions et au volume des sculptures de Rodin, aux supports modifiés, constamment modifiés par Brancusi. Tous ces artistes ont utilisé systématiquement la photo pour corriger leurs œuvres ou modifier leurs présentations. C'est encore l'image qui appuie les décisions et les interventions de conservation-restauration. Nous verrons quels sont d'à côté les apports positifs et les révélations, des études préalables qui permettent d'avancer dans la recherche et la restauration, mais aussi les limites dans l'interprétation des données fournies. Sans l'image, la restauration complexe d'œuvres très dégradées, suite à la guerre ou à des catastrophes naturelles, n'aurait pas été possible. L'image contribue ainsi directement à pérenniser le patrimoine, que ce soit comme outil de mémoire, d'inventaire ou de restauration. Elle prend ainsi une importance particulière, même si elle ne remplace jamais l'œuvre dans sa matérialité. C'est pourquoi il est absolument fondamental de rappeler d'entrée de jeu la différence entre l'œuvre elle-même et sa reproduction. Ça semble évident, mais vous comprendrez plus tard pourquoi j'insiste sur ce point. Ma communication sera naturellement celle d'une historienne de l'art s'appuyant sur des études de cas que je vais vous présenter, plus particulièrement de peinture et de sculpture, la sculpture étant mon deuxième centre d'intérêt. Et le but est d'amener à une réflexion générale sur la perception de l'art et du patrimoine à travers l'image et son impact examinés sous différents angles. J'examinerai en premier lieu l'apport positif de l'image, rappelant que dans le cas du patrimoine, parler de l'image, c'est aussi parler du regard porté sur elle. Savant, esthète, profane, sacré, tel que le rappelait Daniel Arras dans ses ouvrages magnifiques. Et dans un second temps, je montrerai les aspects négatifs de l'exploitation outrancière de l'image dans les domaines culturels, éducatifs et touristiques. Et je commencerai par l'image qui révèle… L'usage de l'imagerie scientifique s'est généralisé pour toute étude d'histoire de l'art et étude préalable au traitement de conservation-restauration. Ces dernières années, à l'occasion d'expositions rétrospectives, notamment les expositions Bosch, Bruegel, Van Eyck, et aussi à l'occasion de la restauration d'œuvres célèbres comme l'Agneau mystique, des examens approfondis de l'ensemble de la production picturale de ces artistes ont été menés et sont à l'origine de sites en open access. Ceux-ci font découvrir, grâce à l'acuité du détail photographié en haute résolution, le style et la technique pictorale de ces peintres, comme l'état de conservation des œuvres. Et je prends comme exemple cet extraordinaire visage d'Adam provenant de l'Agneau mystique. Cette seule image agrandie, qui révèle la beauté du visage, a en premier lieu le pouvoir d'engendrer une émotion esthétique. Mais elle apporte aussi bien d'autres informations sur la technique picturale, mettant en évidence l'acuité de l'exécution des traits des cheveux, le caractère lisse du modelé et sa profondeur dû à l'usage modulé des glacis. Elle livre encore des renseignements sur la matérialité de l'œuvre, qui est peinte à l'huile et sur son état de conservation, qui est bon, mais présente un vernis très oxydé. Enfin, elle montre un état psychologique, l'interrogation douloureuse d'Adam et son expression de culpabilité. C'est en tout cas ainsi que je le ressens. Ces différents éléments doivent toutefois être perçus par le spectateur, et cette perception varie selon sa sensibilité, l'éducation de son regard, qui a appris ou non à scruter une peinture, et ses connaissances sur le contexte de création de l'œuvre et sur son époque. Ces détails peuvent être examinés par comparaison, leur grossissement mettant en évidence, pour un œil averti, les analogies et les différences de manière à la base de toute attribution. Ainsi, la comparaison de ce visage d'Adam à ceux peints par Rembrandt, en pâte vigoureusement marquée par la brosse, et pour Van Gogh ses aplats de couleurs et ses traits graphiques, illustrent parfaitement les différences de techniques d'exécution qui varient d'un siècle et d'une école à l'autre. Je vous montre un autre détail en plus grand, parce que je trouve qu'il est extraordinaire. Il montre cette façon presque sculpturale de peindre de Rembrandt, qui joue dans la pâte et qui marque la brosse dans la matière. Et puisqu'il faut respecter la parité des genres, auxquels Didier Didier aime beaucoup, Voici des exemples comparatifs pris à des visages de femmes. On voit chez Watteau cette manière très particulière de marquer par petites touches empâtées le modelé, petites touches qui accrochent la lumière, et ce type d'exécution est en rupture avec les modelés plus traditionnels de Rubens et de Boucher fortement influencés par ce dernier. À la notion d'image est liée celle du temps, le moment passé de sa création et celui présent de sa réception. L'image d'une œuvre a donc le pouvoir, non seulement, de restituer la mémoire de ses phases et caractéristiques d'exécution, mais aussi de son vécu. Elle nous informe sur son état matériel à un moment donné de son histoire. Et cette fois, je vais prendre des exemples à la sculpture polychromée. La polychromie, parce qu'elle complète la forme, joue un rôle essentiel dans la perception de l'œuvre. Or, cette polychromie peut être totalement obturée par la poussière qui, par manque d'entretien, s'est accumulée pendant des siècles. C'est ce que vous voyez. Elle peut être décapée et revêtue de patines, comme on le voit ici dans ce retable de Boussu qui est en ce moment à l'IRPA. Deux types de patines différents, ce qui complique tout. Une patine foncée et une patine rouge. Elle peut être déformée aussi et obturée par l'application d'un vernis coloré sur ce superbe retable de l'atelier des Bormannes qui est arrivée à l'IRPA avant-hier pour enlever justement, on l'espère, cette patine voulue ou ce vernis coloré qui déforme complètement les figures. La polychromie peut être obturée aussi par un surpin de couleur et c'est très fréquent, surtout au 19e début 20e, des surpins blancs, des surpins gris, comme vous voyez ici dans ce Saint-Corneille. Cette volonté de masquer la polychromie révèle le goût d'une époque, celui des 19e et du début du 20e, qui considérait que la polychromie détruisait la pureté de la forme. Dans ce cas, la perception des sculptures à travers leur image devenue monochrome est faussée par rapport à l'intention artistique. Dans ces exemples, le nettoyage ou le dégagement de repins soutenus par des examens scientifiques ont permis de retrouver ou de visualiser par sondage l'effet perdu des couleurs. Par contre, il y a des cas où l'aspect initial a été totalement dénaturé par une intervention désastreuse, comme l'illustre cette image du Christ d'Angis. Vous souriez, mais en soi, c'est tragique, parce que cette sculpture est mozane, elle est d'une très grande qualité et recouverte de cette polychromie criante, elle qui se superpose à la polychromie ancienne. Elle est quasi ridicule, on dirait une sculpture peinte pour un film de Walt Disney. C'est un traitement totalement irresponsable qui détruit irrémédiablement l'aspect original. En peinture, il existe beaucoup d'eau là. Il y a des doigts à un mauvais endroit. Il y a des doigts à un mauvais endroit. Voilà. Là, vous pouvez voir, pour employer un vilain terme, ce que la restauration, en fait pourtant avec bonne intention, peut bousiller. Il s'agit d'une peinture de Christ appelée le Christ de Borges. Dans ces deux exemples, ce qui est important de se rendre compte, c'est que les photographies constituent les seuls documents de référence de l'État avant et après une intervention irréversible. D'un point de vue général, ces photographies, qui sont la mémoire de l'histoire de l'œuvre, jouent un rôle fondamental, évitant aux historiens de mettre des avis sur des biens défigurés. De même, lors de chantiers d'envergure, tels celui du plafond de Michel-Ange, les photos prises avant et après restauration sont de précieux documents de référence. Ces documents sont absolument nécessaires à la mémoire humaine pour se rappeler à un État qui est très vite oublié. Et l'agneau mystique, le revers de l'agneau mystique, dont la restauration s'est terminée en 2014, nous fait vivre la même chose. On a déjà oublié le rôle qui était joué par ces cadres qui n'étaient pas originaux, ces cadres noirs, et qui enlevaient à la composition sa fluidité de passage et lui enlevaient cette extraordinaire unité d'ensemble. Je voudrais encore, dans le même domaine, examiner trois exemples de pouvoirs différents de l'image. Et ceci va rappeler des souvenirs à Didier. Dans le cadre d'abord d'une œuvre célèbre, l'image peut avoir un effet négatif. Quand diffusée depuis des années, elle perpétue la vision d'un État très éloigné de l'original. Un exemple spectaculaire a été donné dans les années 80 par le nettoyage de l'embarquement pour Citer de Watteau. Cette œuvre a toujours été décrite avant la restauration et publiée comme une peinture automnale. Les couleurs chatoyantes initiales caractéristiques du peintre s'étaient assombries avec les couches successives de vernis. Après restauration, on retrouve ces tons caractéristiques de la palette de Watteau et notamment ces roses que l'on a qualifiées d'ailleurs de roses watesques. Ainsi, le spectateur s'est habitué à voir cette œuvre sous une forme qui ne correspond pas à sa réalité matérielle. Dès lors, pour justifier le bien fondé de l'intervention de restauration, une documentation scientifique et photographique avant et en cours de traitement montrant clairement la nature de ce qui est enlevé est indispensable. Ceci afin d'éviter toute critique du traitement révélant l'œuvre sous un nouvel aspect que tant les scientifiques, il suffit de penser aussi à la chapelle Sixtine, que le grand public ont toujours des difficultés à accepter. L'image peut au contraire aider à redécouvrir, sous le vernis oxydé qui la dissimule, la palette caractéristique d'un tableau qui, à la différence de celui de Watteau, est passé inaperçu pendant des années. Et c'est le cas des femmes d'Alger de Delacroix, dont la restauration en 2021 a révélé la subtilité des jeux de couleurs qui avaient assuré la réputation de coloriste du peintre au moment de sa création, c'est-à-dire dans les années 30, quand Delacroix était dans sa période orientaliste. La révélation publique du nouvel aspect de la peinture, à travers la diffusion de photographies avant et après, a rendu sa place historique au tableau, qui avait exercé en son temps une forte influence sur les impressionnistes et les post-impressionnistes. Ces documents témoins sont maintenant exploités par le Louvre pour attirer le public, toujours séduit par la vue de ces modifications avant-après spectaculaires. L'image peut enfin révéler, sous un autre jour, l'élément central d'une composition qui, suite à d'anciennes restaurations, fausse sa juste perception. C'est le cas de l'agneau dans l'agneau mystique restauré en 2020. Vu sa valeur symbolique dans la composition d'ensemble, le dégagement des surpins fut très progressif et entamé avec beaucoup de prudence et après un examen mis dans les documents de laboratoire. L'agneau, une fois dégagé des surpins, a retrouvé la forme plastique de son corps et de sa tête, proche de la composition équienne originale. J'attire votre attention particulière sur la tête, qui revêt une toute autre apparence que celle connue depuis des générations et sur laquelle nous avions tous écrit, d'ailleurs. Le regard de l'animal semble maintenant humanisé et il interpelle le spectateur. On n'est plus en présence d'un quelconque mouton, mais bien d'un agneau qui concrétise le sacrifice du Christ et qui se prête ainsi à la dévotion. Cet agneau restauré, qui fut très largement diffusé par l'image, apparaît comme une révélation, non seulement pour le public, mais aussi pour les historiens des religions. Je passe maintenant à un autre domaine, les méthodes physiques d'examen. Elles permettent de révéler et de comprendre les phases d'exécution d'une peinture. Et je commencerai ou je parlerai essentiellement de la réflectographie et de la radiographie parce qu'elles apportent les informations les plus spectaculaires, mais il est bien évident que ces dernières années, bien d'autres méthodes ont été utilisées. Je pense en particulier à la macro XRF qui a été développée à l'Université d'Anvers et fort employée dans le cadre de la restauration de l'agneau mystique, mais par manque de temps, je ne m'étends pas sur le sujet. J'en viens donc à la réflectographie infrarouge. La réflectographie dévoile le dessin sous-jacent qui est posé sur la préparation. Ce dessin constitue la première phase de la création artistique et donc de l'élaboration d'une peinture. Il est composé, comme vous le voyez, d'un dessin linéaire qui trace, qui indique les contours de la composition et des éléments qui s'y trouvent, les différents tracés, et également d'un dessin de modelé qui prépare les plans d'ombre par un système de hachures. Et je voudrais vous montrer quelques informations révélées aux chercheurs par l'examen des RIR. D'abord, naturellement, des informations sur le style du dessin sous-jacent et son écriture qui varient grandement d'un peintre à l'autre, en fonction des outils aussi et en fonction des supports. Vous avez ici une grande fougue du dessin dans ce visage de l'enfant et une surcharge de hachures que le modelé fluide que vous voyez sur l'image de gauche ordinaire ne laissait pas du tout présager. A l'opposé, je vous montre un dessin sous-jacent de Bruegel et en examinant ce dessin et bien d'autres de ce peintre, on se rend compte que le dessin n'occupe pas une place essentielle dans le processus créatif du maître. Vous voyez que c'est un dessin confus, notamment dans le visage, et qui ne donne aucune indication de le modelé. Un autre exemple intéressant relatif aux changements de composition qui sont toujours mis en évidence par la réflectographie infrarouge. Ici, il y a eu un changement de composition auquel nous ne nous attendions pas du tout en étudiant ce volet peintre. Vous voyez que le visage de la Vierge a changé d'orientation. Elle était d'abord tournée vers l'ange et ensuite, elle est maintenant tournée vers le livre d'heures. Par contre, vous constaterez, et c'est curieux, que le peintre a oublié de changer la direction des mains. Cette modification, c'est probablement dû à la volonté du commanditaire qui a dû trouver que l'attitude de la Vierge n'était pas suffisamment humble. Un autre exemple, pris à ce célèbre portrait des Arnolfini par Van Eyck, qui dévoile la façon très caractéristique du maître de constamment apporter des corrections des formes pour mieux les situer dans l'espace et de corriger la position des linéaments des visages de manière à établir un lien plus juste avec les personnages de la composition. Ici, ça se voit très très bien dans le regard. Dans les exemples que nous avons examinés, je ne peux pas être plus long, il y en a trop, le dessin est chaque fois réalisé à main libre et au pinceau. Mais la réflectographie infrarouge a aussi mis en évidence l'utilisation d'un moyen mécanique de reproduction appelé le poncif, à savoir un calque perforé sur lequel on frappe avec une ponce remplie de poudre de charbon qui se dépose sur la préparation en traversant les trous et reproduit en pointillés les contours de la composition désirée. Les historiens travaillent depuis des années pour comprendre les raisons de son usage. Au départ, on pensait que c'était simplement un moyen utilisé dans les ateliers pour copier des thèmes à la mode, copier des compositions de peintres reconnus ou pour diffuser des images de propagande. Et c'est le cas de ce portrait de Luther que vous avez sous les yeux. Il apparaît maintenant aussi comme auxiliaire fréquent de grands maîtres pour mettre en place leur composition autographe. Le soin et les détails apportés à ce dessin au poncif peuvent fortement varier. Et je vous montre d'abord un poncif exécuté pour une peinture de Bruegel où vous voyez que les perforations sont nombreuses, bien soigneusement disposées et suivies. A l'opposé, nous avons étudié ça il y a deux ans et présenté un colloque à Bruxelles. A l'opposé, chez Cook, les perforations sont très nombreuses, détaillent tous les éléments, mais comme vous voyez, le peintre ne les suit pas nécessairement. C'est très visible dans cet exemple de chevelure ou encore dans ce visage de Saint-Paul. Et dans ce visage, ce qui est très intéressant à relever, c'est que vous constatez là où il y a la flèche rouge que le poncif prend même en considération la limite des parties ombrées du visage. Enfin, le dessin peut aussi être d'une autre main que celle du maître, ce qui révèle un travail de collaboration au sein de l'atelier. Je crois que cette comparaison n'a pas besoin de commentaires, c'est évident. Et naturellement, pour le moment, l'agneau mystique est très étudié et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup plus d'interventions que ce que l'on avait relevé jusqu'à présent. Je passe ainsi à la radiographie, qui, elle, livre une image de la structure interne d'une œuvre d'art et, ce faisant, nous informe sur les phases de création, l'exécution picturale et son histoire matérielle. Comme le dessin sous-jacent, la radiographie révèle des changements de composition, mais cette fois, attention, entre deux phases picturales. Les motifs de ces changements sont divers et demandent toujours à être expliqués par le scientifique. Et je prends d'abord des exemples durant la phase de création. Ces modifications peuvent être apportées pour raisons stylistiques, comme on le voit ici chez Watteau, qui modifient le cadre de la composition. Vous voyez qu'il y a un jet d'eau et des arbres qui remplacent partiellement un espace architectural intérieur de caractère italien. Il peut y avoir des raisons de goût et des raisons de mode. Je vous montre un exemple de peinture du Musée de Bruxelles. Vous voyez qu'un portrait d'Hélène Fourment du 17e siècle, Hélène Fourment était très appréciée à l'époque, a été apposé sur une peinture 16e de l'atelier de Zegers. La radiographie de cette peinture a montré que la nativité sous-jacente de la peinture de Zegers était en bon état de conservation et Van Puyvel, véritablement pionnier dans le domaine, a décidé de supprimer cette addition tardive pour faire réapparaître la composition originale, mais tout a naturellement été documenté par les photographies utiles. Enfin, des changements à caractère politique illustrés ici dans ce volet des noces de Cana où vous voyez qu'à l'origine, Philippe Le Beau portait le collier de la toison d'or, que vous voyez bien dans la radiographie, qui était transformé dans une seconde phase picturale en un simple collier. C'était probablement une manière implicite du donateur du triptyque que vous voyez à gauche au centre du volet peint, qui était adulte de Clèves, d'affirmer l'autonomie de la cour de Bourgogne envers Maximilien d'Autriche, qui a toujours été ressorti comme un souverain étranger auquel il s'opposait. Dans ces exemples, le pouvoir de révélation de l'image est important, car en apportant des données inédites, il incite le chercheur à formuler de nouvelles hypothèses de travail sur les données fournies. Je passe maintenant à des exemples liés au vécu de la peinture. D'abord, des découpes, ce qui est assez fréquent. Ici, c'est un petit morceau de peinture originale de Watto qui était inséré dans une toile moderne surpeinte, qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre à propos de l'attribution au maître, vu la différence de qualité d'exécution entre les deux parties. Des modifications de format, des changements de format, fort bien illustrés par cette peinture de Colin de Côte, l'impact de la douleur de la Vierge était marqué par cette main qui s'accroche en bordure du tableau pour éviter de tomber. et le restaurateur a masqué cette intention. Il a agrandi le format, donc il y a une modification de format, et il a repeint de nouvelles mains. Enfin, des remplois spectaculaires que tout le monde connaît, c'est quand un peintre réalise une nouvelle image superposée à une composition plus ancienne. C'est un exemple récent qui vient d'être publié. C'était très fréquent chez Picasso en début de carrière pour des raisons purement économiques. Les rayons X sont naturellement aussi un exiliaire indispensable dans l'étude des techniques pictorales et de leurs comparaisons. Je vais prendre deux exemples extrêmes, illustrés par la comparaison de photographies ordinaires que vous avez sous les yeux et de radiographies, opposant les modelés du XVe, lisses et en glacis, à ceux en pâte du XVIIe siècle. Les rayons X illustrent ces différences en donnant des informations essentielles. sur l'emploi quantitatif du blanc de plomb et sur la facture picturale. Ici, les radiographies révèlent une inversion dans la manière de rendre les lumières, par transparence des glacis et sans effet de facture chez Van Eyck, d'où cette radiographie extrêmement difficile à lire, par opposition aux larges empattements marqués par la brosse chez Rembrandt, dont j'ai déjà parlé précédemment. Un autre domaine où le pouvoir de l'image est énorme est celui des copies et des faux, source d'expertise particulièrement complexe. La copie reflète un choix lié à la culture de l'époque et de l'artiste qui l'a produite et à son environnement religieux et social. Ces objectifs sont multiples et je m'attacherai uniquement à quelques exemples. la copie comme source d'inspiration, soit exacte, soit interprétative, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire une copie d'une peinture originale de Goetz, copie assimilée et retranscrite différemment. Elle peut être source d'apprentissage, copie d'école, etc. Copie de dévotion incitant à la méditation, c'est aussi le même exemple, celui que vous avez sous les yeux. Copie de portrait comme source de notoriété extrêmement fréquent dans la peinture du 15e, 16e et 17e siècle. Et ici, je vous montre à nouveau la radiographie pour que vous voyez la différence de lecture et en plus, la radiographie montre l'importance de l'utilisation du blanc de plomb, mais aussi un état assez dégradé de l'œuvre. Il y a des copies à caractère commercial comme source de revenus pour un atelier. Ceci va amuser Clélia Galassi. Il s'agit d'une vierge à la soupe au lait. La peinture originale est attribuée à Gérard David et il y a eu une quantité de copies parce que c'était un thème qui, au début du 16e siècle, a été développé à Bruges, étant plus humaniste, rompant avec les vierges à caractère un peu raide que nous avons vu avant, notamment pour Boots. Alors, vous voyez qu'il y a identité de thème, mais non pas identité de main. C'est donc des œuvres qui sont classées dans les ateliers de Gérard David, Dyson Brandt, etc. Il peut y avoir aussi des copies de maîtres notoires. Et naturellement, Bruegel est un exemple par excellence. Mais ici, vous constatez que la copie est sèche et qu'on a perdu l'extraordinaire atmosphère de l'œuvre originale due à cette neige floconneuse qui enveloppe toute la scène. Et enfin, la copie réalisée avec l'intention de tromper. Et alors, on parle de faux. Pour déceler la copie de l'original et le faux de la copie, le recours à l'imagerie scientifique aidée des méthodes chimiques de laboratoire est essentiel afin de compléter l'observation visuelle et intuitive par des preuves plus objectives. Et pensons aux controverses qui se sont même terminées par un procès pour les peintures de Van Miegeren ou aux fausses peintures flamandes du 15e, ici imitation de Van der Weyden, par Van der Weyken. On en est actuellement à près de 350 œuvres réalisées, fausses en fait, réalisées par Van der Weyken ou en tout cas hyper-restaurées, c'est-à-dire ayant trompées, conservateurs, scientifiques, etc. Ceci, c'est une œuvre que j'ai découvert dans la réserve du musée Goulbenkian. L'interprétation et l'éthique du chercheur jouent dans ce domaine un rôle primordial, d'autant plus que l'attitude du public et de l'acheteur envers la copie s'est modifiée au 19e et 21e siècles. La copie n'est plus appréciée au même titre que l'original. Ça veut dire que l'expertise et la panoplie des documents d'investigation scientifiques sont très importants parce qu'ils font figure de preuves. L'imagerie scientifique est aussi un atout majeur dans le domaine de la conservation-restauration. Non seulement elle révèle, on l'a vu, le degré d'altération ou de transformation des œuvres au cours du temps et constitue la mémoire de l'État avant-après, et ici un petit clin d'œil puisque nous sommes à Rome, mais l'imagerie permet également d'enregistrer les différentes phases d'intervention sur l'œuvre tels les tests de nettoyage. Et je reviens à cette image de Saccharie dans l'agneau mystique. Vous voyez sur le manteau une échelle de nettoyage, donc chaque fois un degré plus important afin de pouvoir arrêter l'état que l'on va essayer de réaliser. Et vous voyez que la gamme chromatique après restauration est totalement différente. Autre exemple très spectaculaire, la robe de l'Annonciation sous ses couches successives de vernis d'abord naturel et puis artificiel. Et vous voyez le résultat à droite avec aussi la suppression d'un surpain dans la forme des plis. Et un dernier détail qui a fait couler beaucoup d'encre et qui nous a fait tous beaucoup réfléchir, tout le comité scientifique, c'est la suppression de cette laque de garance qui recouvrait la robe de la donatrice et qui est en cours de dégagement et qui a permis de retrouver, quoi que affadit, la laque de garance originale d'une part. Et d'autre part, en enlevant ce surpain, on a rétabli la lisibilité des plis du drapé, la lisibilité plastique des éléments. L'ensemble de ces documents constitue le fond documentaire de référence primordial pour guider le restaurateur durant le travail. Et ce seront aussi des documents essentiels dans le choix d'éventuels nouveaux traitements qu'on espère ne viendront pas trop tôt. Pour terminer cette première partie, je vous montre un des exemples les plus spectaculaires de rejouer par la photographie dans le cas d'un grand chantier de restauration, celui d'Assise, après le tremblement de terre de 1990. La campagne photographique des peintures murales de Giotto, entreprise pour illustrer une monographie sur la peinture du maître, s'est terminée le jour du séisme. Le photographe descendait de l'échelle au moment où le tremblement a commencé. Ce sont ces photographies décalquées qui ont permis de reconstituer le puzzle de 350 000 fragments qui ont été récupérés de la voûte effondrée. Vous voyez là les tables, sur les tables les calques et sur les calques les fragments repositionnés. Ces photographies en cours de restauration ou de position des fragments ont aidé visuellement à la réflexion sur la méthodologie de restitution à adopter pour atteindre une lisibilité suffisante des fresques. Et je vous montre expressément ce détail. Vous voyez là les parties remises sur les figures en pied et vous voyez le détail à droite. Ce détail à droite nous a fait dire que, vu la force de la peinture de Giotto, il n'était pas nécessaire d'intervenir plus avant. On a donc remonté deux de ces peintures comme test sur la voûte et là vous voyez qu'on ne visualise plus rien. C'est comme un lâcher de papillon dans un zoo. On a donc décidé, en ne respectant pas les fameux recettes de brandy, ce qu'il faut parfois avoir le courage de dépasser, et on a décidé d'intervenir beaucoup plus sur le fond, notamment le fond bleu pour faire ressurgir les formes. Sans leur existence, sans l'existence de ces peintures, il est évident que les fresques de Giotto n'auraient pu être recomposées et remises in situ, sans la patience des restaurateurs extraordinaires et leur habilité non plus. Si la magie scientifique est d'un apport incontestable pour le chercheur dans les domaines des attributions et de la caractérisation d'une main, une éducation à la lecture des documents est cependant impérative pour interpréter les données fournies, en les resituant dans le contexte de l'œuvre. Elle est aussi pour apprendre lors d'examens en profondeur, comme ceux qu'on a vus, à revenir à l'ensemble de la surface picturale, car des analogies d'écriture entre la face dessinée et peinte sont fréquentes et rarement relevées. Or, il faut les relever dans le cadre des attributions et des collaborations d'atelier. Vous voyez ici le dessin sous-jacent de cou et un dessin peint pour un carton. Par ailleurs, au sein des renseignements donnés, il faut être à même de discerner les limites de l'information reçue, en particulier en radiographie, et exploiter le tout avec un esprit critique. Le pouvoir de l'image est de présenter le document scientifique comme élément de preuve aux hypothèses avancées et le chercheur doit se garder de le lire dans le sens désiré pour confirmer ses propres hypothèses. Ainsi, sur le plan éducatif, si on en vient au réflectogramme ou aux radiographies, montré le plus souvent dans le cadre de l'exposition, ces documents n'ont de sens que s'ils sont confrontés à l'original et bien expliqué, ce qui est rare. Un autre péril que j'aimerais souligner pour terminer, réside pour moi dans l'abordance même des photographies actuellement mises à disposition en open access. Si on réfléchit à l'exemple du site Closer to Van Eyck, par exemple, sous l'angle particulier de l'importance à accorder à la perception physique du patrimoine, on constate que le grand polyptique de l'agneau mystique dont vous avez vu le revers tout à l'heure apparaît dans ce programme ou sur ce site dans son ensemble comme une simple vignette parmi des onglets multiples. Elle ne rend pas du tout compte de la monumentalité ni du contexte réel de la cathédrale avec lequel l'œuvre entretient un lien particulier. Les conditions de ce que Brandy appelle l'épiphanie de l'image ne sont pas réunies. On passe à côté de ce qui fait l'essence d'une œuvre et c'est pourquoi il faut aller les voir. Par ailleurs, si cette technologie d'image à haute résolution est un outil absolument précieux pour travailler sur les détails, les chercheurs non avertis, il y en a beaucoup, risquent d'émettre un jugement stylistique faussé à la vue de trop de détails isolés de leur contexte sans arriver à les réintégrer mentalement à l'ensemble de la composition. Je vous montre rapidement deux exemples des détails de Dieu. Il est difficile, en ne regardant que ce détail, d'émettre un jugement sur le modelé ou en sautant dans le temps un très beau détail de cette peinture de Berthe Morisseau. Mais si vous voyez ce détail tout seul, il est difficile d'expliquer les caractéristiques de sa facture. Et si on en voit à l'exploitation de ces sites open access pour le public, très souvent le public est noyé par l'image et l'écueil est que simplement il utilise ça pour s'amuser à les regarder, mais sans apprendre à les voir. Et donc il en retire fort peu d'enseignements. Et j'en arrive maintenant à la dernière partie consacrée à l'exploitation du pouvoir de l'image dans différents domaines qui répondent tous à des tendances actuelles et certaines d'entre elles sont devenues de véritables modes. L'apport de plusieurs des techniques que je vais évoquer est indiscutable en soi, notamment dans le cadre de la préservation des sites patrimoniaux. Mais il y a aussi des conséquences secondaires. Et je pense au premier lieu à la restitution photogrammétrique des grottes préhistoriques de Lascaux et d'Altamira, suivies depuis lors de copies de bien d'autres grottes. Leur restitution à l'identique a permis de préserver le site original tout en l'ouvrant par le biais de la copie exacte à un large public. Toutefois, si l'image reproduit la réalité, elle n'a pas le pouvoir de créer la même émotion que celle ressentie devant l'œuvre d'art vécue dans le contexte environnemental de sa création. Pourtant, la majorité des spectateurs sont satisfaits et ne voient sans doute pas la différence. Et c'est justement là que réside aujourd'hui le problème. L'accès illimité à l'image, au numérique et à la réalité virtuelle, dans le but toujours évoqué, je cite, « D'ouvrir la culture au plus grand nombre, constitue un réel danger s'il n'est pas mesuré ». Il demande une adaptation progressive et nuancée, simultanément à une gestion rationnelle de deux mondes qui sont parallèles et qui ne s'excluent pas l'un l'autre à condition d'être traités comme complémentaires. Et je voudrais vous montrer quelques exemples. D'abord, la photographie 3D. Elle ouvre indubitablement de nouvelles perspectives pour la connaissance du patrimoine. La représentation en volume et dans l'espace de biens culturels aide le public à visualiser des édifices disparus, par exemple l'intérieur des termes de Caracalla, ou encore une ville, jouant le rôle en plus élaboré des anciennes maquettes, comme celles que vous voyez. Grâce à ces techniques, le touriste entre ainsi plus facilement dans l'histoire. Ce résultat n'est toutefois positif que si la reconstruction est rigoureuse au plan scientifique et rejette les accessoires, les vilains matériaux, les couleurs agressives qui évoquent Walt Disney. Ce soi-disant embellissement de la réalité, de plus en plus fréquent parce qu'il plaît au public, trompe le visiteur et il offre à la vue un état qui n'a jamais existé. En restauration d'images tridimensionnelles, notamment un exemple ici en céramique, l'aide de 3D est grandement justifiée pour la restitution formelle des parties perdues. En restauration de peinture, le recours à l'image numérique est aussi fréquent pour envisager la reconstruction formelle des lacunes, car elle montre l'aspect que la partie restaurée aura après traitement sans toucher à la surface picturale. Ainsi, la réintégration que vous avez sous les yeux du paysage de l'adoration dans l'agneau mystique a impliqué une retouche digitale préalable sur base de photographies de haute résolution. Je vous montre un détail, c'est tout. Vous avez d'abord l'état réel avec toutes les lacunes. Ensuite, vous avez une première réalisation virtuelle qui a consisté à combler toutes les petites lacunes pour avoir une vision d'ensemble meilleure. et puis la reconstitution virtuelle et à côté la reconstitution par le restaurateur. Il faut être conscient que cette image virtuelle numérique présente d'emblée un degré de réintégration qui est similaire à celui de la peinture achevée et se distingue par là de la retouche développée de manière progressive et sensible par le restaurateur. C'est pourquoi la réintégration des lacunes ne peut se réduire à la reproduction d'une image virtuelle numérique. Le choix du degré de réintégration ne peut être évalué que par l'intelligence humaine. C'est le restaurateur seul qui fixe les limites de la reconstruction et qui arrivera si possible à restituer la matérialité des surfaces et des jeux de lumière sur les textures. Ceci me paraît absolument essentiel. Je passe au domaine de la sensibilisation du public. Là, le pouvoir de l'image est considérable et il est à double tranchant en fonction de son utilisation. L'image sert d'abord à dénoncer des situations inadmissibles car elle frappe les gens en plein fouet et les conscientise. Les dégâts provoqués par les bateaux qui pénètrent dans Venise. Les destructions de patrimoine prestigieux pour raisons religieuses. La dégradation des édifices culturels par désintérêt du politique et manque de suicide. Autant d'images qui inquiètent ou révoltent et appellent à agir pour la sauvegarde du patrimoine. Dans le domaine de l'éducation de tout public, l'exploitation de la photographie et surtout de la réalité virtuelle, dans le cadre d'activités culturelles, se banalisent avec la volonté d'éclairer une fois encore d'ouvrir l'art au plus grand nombre, notamment à ceux qui ne fréquentent pas les musées. Je citerai les carrières de lumière avec la numérisation de peintures à grande échelle, manifestations qui ne cessent de se multiplier. Par des prouesses techniques, technologiques, utilisant des milliers d'images en haute définition et en restituant des lieux grâces à la 3D, on plonge le visiteur dans le soi-disant univers d'un peintre en lui offrant des expériences dites immersives. C'est le mot à la mode. Le spectateur s'extasie devant cette réalité virtuelle, souvent à juste titre, mais a-t-il compris ce qui caractérise la personnalité artistique du peintre ? A-t-il saisi les différences d'échelle des détails projetés par rapport aux peintures mêmes ? Ici, il se promène sur les motifs de la robe de la jeune femme que vous voyez. Ou bien sortira-t-il simplement enchanté de l'expérience des couleurs et des formes qu'il a vécues ? Je vous montre un autre détail où là on est frappé à cause de la juxtaposition des œuvres, de la surcharge des formes et des couleurs à l'origine d'une confusion de lecture totale et à l'origine aussi, en fait, c'est une trahison des compositions originales. Il faut être conscient que ce qui est donné à voir est aux antipodes de la perception d'ensemble de la composition recherchée par l'artiste ou de la compréhension du message qu'il a voulu transmettre. Et on peut se demander combien seront les visiteurs, en particulier parmi les jeunes, qui iront ensuite voir les œuvres au musée et en présence de celles-ci, une fois dépourvues des effets spéciaux de présentation, si l'expérience ne sera pas décevante et donc contre-productive. Ce type d'expériences immersives à connotation éducative sont proposées de nos jours aussi par de grands musées qui se targuent de révéler les secrets d'un chef-d'œuvre en élaborant pour le visiteur un parcours à suivre. Ce fut le cas notamment de la National Gallery en 2019 pour l'exposition Léonard de Vinci. On simplifie les explications pour les mettre au niveau du public. Et au lieu de construire le regard par un face-à-face avec l'œuvre soutenu par un commentaire adéquat et progressif, on dirige le visiteur vers de fausses réalités. C'est encore le cas pour le moment à Bruxelles avec une exposition qui s'appelle « Meet the Masters » et qui présente Van Eyck, Bruegel et Rumens où on se noie dans des anecdotes et on désapprend à voir l'essentiel. Enfin, les musées eux-mêmes développent toujours davantage d'effets spéciaux recherchés le plus souvent dans une mise en scène du mouvement au sein des peintures. J'ai coupé, mais c'est de plus en plus drôle, ce qui détourne futilement l'attention de la composition d'ensemble. C'est un exemple des musées de Bruxelles. Le mapping des édifices historiques suit une voie identique. Il remplace les anciens spectacles de son et lumière à vocation éducative basés sur la typologie et l'histoire des monuments. Pour attirer le public, les édifices sont de plus en plus souvent réduits à servir d'écrans monumentaux de projection. Pour soi-disant restituer la polychromie originale des façades par des effets de lumière colorée, comme ce fut fait une des premières fois à Amiens. Ou bien pour embellir par des motifs décoratifs en relief, comme ici à Lyon, ou des effets de mouvement qui effacent la structure originale de l'architecture. Ça nous fait rire, mais cette technique numérique, employée comme outil de spectacle touristique, détourne la perception de l'œuvre dans sa réalité matérielle au profit de l'effet immédiat. Elle fausse le jugement porté sur l'édifice avec pour corollaire de véhiculer l'image tronquée d'une réalité qui n'a jamais existé. Ainsi, et c'est grave, la mémoire d'un style ou d'une typologie artistique propre à une époque disparaît. Les jeunes désapprennent à connaître le patrimoine et, en restauration de telles dérives, peuvent avoir des conséquences désastreuses, notamment lors des prises de décisions d'intervention. Les programmes de sensibilisation intimement liés à l'éducation sont certes nécessaires et doivent profiter des moyens dont on dispose actuellement. Ils peuvent s'appuyer sur l'évolution fulgurante des multimédias, mais sans en faire un unique marché culturel avec tous ses aléas au détriment d'objectifs éducatifs durables. Ainsi, le pouvoir de l'image employée comme outil publicitaire, sans aucun respect pour le message initial qu'elle délivre, c'est le cas de la joconde, dont le seul objectif est de frapper le public par une reproduction qui fait vendre. Les denrées alimentaires ou les accessoires de mode comme les sacs suivent la même voie. On baigne dans un univers d'images au point de ne plus reconnaître ce qu'elles montrent et même de ne plus les voir. Et j'en arrive à la conclusion. Je voudrais revenir à ma réflexion initiale sur le pouvoir de l'image, ses apports et ses limites. Les techniques d'imagerie scientifique et la numérisation ouvrent un monde de connaissances toujours plus riches. Elles sont devenues, nous l'avons vu, essentielles pour l'étude et la recherche en histoire de l'art, indispensables pour la prise de décision en restauration. Elles sont aussi un outil extraordinaire pour l'éducation et la sensibilisation du public au patrimoine, à la condition toutefois qu'elles soient intelligemment exploitées. Car si les aspects positifs de ce recours aisé et permanent à l'image sont nombreux et évidents, ils ne sont pas exemples de danger, comme j'ai tenté de le démontrer. Ce bouleversement visuel risque de concurrencer dans l'esprit des jeunes et du public la perception sensible des œuvres dans leur authenticité. Or, l'authenticité ne peut être perçue que par un contact direct avec la réalité et non par une illusion de réalité donnée par les technologies actuelles. La conséquence sera qu'ils se détourneront définitivement des peintures, des objets ou des sites même, de leur étude, et qu'ils les laisseront dormir dans les musées, se détruire ou être instrumentalisés dans une totale indifférence. Le défi majeur au XXIe siècle serait donc, tout en continuant à adapter les potentialités de ces nouvelles technologies à la recherche, à la restauration et même à la création, de faire comprendre au public qu'à côté des aspects divertissants et spectaculaires des nouveaux médias, le caractère irremplaçable des biens culturels dans leur réalité physique subsiste et apporte une jouissance personnelle à ceux qui les côtoient et qui entretiennent avec les œuvres un dialogue visuel sans l'appui d'effets spéciaux. Le contexte de virtualisation dans lequel nous vivons tous a déjà une influence décisive sur la culture et le patrimoine et elle s'amplifie à une rapidité folle. Le musée imaginaire de Malraux devient chaque jour plus présent dans le monde. Cependant, il n'est plus là pour apprendre et enseigner à travers des images choisies du patrimoine, mais pour distraire dans l'instant, vendre et attirer les foules. Un exemple terrifiant nous est donné par le musée d'Otsuka au Japon. Entièrement consacré à la reproduction en céramique au même format que l'original, des œuvres les plus renommées, mille œuvres au total à ce jour, conservées dans 190 musées et 26 pays. Et ces copies permettent, je cite, aux visiteurs d'expérimenter l'art mondial sans quitter le Japon et sont une assurance pour la conservation du patrimoine. On assiste dans ce cas, pour moi, à un effroyable pouvoir de l'image qui transmet les chefs-d'œuvre sans leurs armes. Devant ce genre d'entreprise monumentale de copies à l'identique et à l'œuvre où certains tableaux sont de plus produits de l'intelligence artificielle et où des œuvres digitales uniques alimentent un marché juteux, on peut s'inquiéter que ces nouveaux types de production prennent bientôt le dessus sur le patrimoine historique existant. En février, à l'occasion de la Saint-Valentin, le baiser de Clint a été tiré à 10 000 exemplaires NFT, vendus 1 850 euros pièce. Des collections virtuelles de peinture se développent chaque jour, notamment parmi les jeunes. Ce sont des copies digitales de haute résolution, dites uniques et irremplaçables, et signées par un système de blockchain qui se mettent en place parmi les jeunes qui achètent. Et ces œuvres devenues images constituent un nouveau marché financier à l'instar du bitcoin. Le pouvoir de l'image, et ça va être fini, ne vous en faites pas, le pouvoir de l'image dans les contextes vécus actuellement, que ce soit mercantile ou créatif, est donc tel que, je pense, nous devons réagir pour les nouvelles générations. Les technologies les plus sophistiquées sont à disposition des historiens d'art, des chercheurs et des ingénieurs. pour utiliser le pouvoir de l'image comme un auxiliaire incontournable dans la recherche et la restauration, mais aussi dans l'éducation, le but étant de développer de bonnes vulgarisations scientifiques qui intéressent, qui forment, qui amusent, sans tromper le visiteur, et l'écarter des œuvres eux-mêmes. Il ne reste plus qu'à convaincre les responsables des biens culturels du bien fondé de ces démarches éducatives, qui demandent cette désenveloppe financière pour être mise en œuvre, à convaincre également, ceci est plus important, les enseignants, pour qu'ils s'engagent à faire comprendre aux jeunes et au public les enjeux de cette révolution du tout à l'image, et enfin convaincre chacun de nous d'agir dans son domaine. Je vous remercie. Je pense qu'il y a quand même certaines choses à retenir ce soir et merci beaucoup. Vous savez qu'en tant que conservatrice de musée, je ne peux que me réjouir d'une conférence comme celle-ci qui souligne l'importance de voir et pas uniquement de regarder. Et je pense peut-être plus encore l'importance d'un musée comme lieu de connaissance et pas uniquement de divertissement. C'est une de mes convictions profondes. Et donc, je vous remercie particulièrement de l'avoir souligné ce soir à plusieurs reprises. Et enfin, je pense que ce que vous avez très bien montré aussi, c'est que l'image actuelle, telle qu'elle est diffusée partout, devient un nouveau faux. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très, très essentiel. On peut trafiquer et on trafique beaucoup. En effet, quand j'ai tête de votre étudiante et celle de Paul Philippot, on me rappelait à l'envie qu'un livre en histoire de l'art scientifique ne pouvait être qu'en noir et blanc. Vous vous souvenez de ça ? À l'époque, les ouvrages scientifiques en histoire de l'art étaient nécessairement en noir et blanc. La couleur était forcément fausse. Vous imaginez, on est vraiment très loin, je veux dire, j'ai un certain âge, mais imaginez l'étape qu'on a faite aujourd'hui. Il n'est pratiquement plus imaginable de publier des livres en histoire de l'art en noir et blanc. Donc, merci à nouveau, cher professeur, pour cette magnifique conférence qui, je pense, a interpellé tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait l'histoire de l'art. Et donc, y a-t-il des questions ? Je pense que vous voyez, vous nous avez... Je pense que vous nous avez tous surtout beaucoup fait réfléchir. Peut-être que les questions viendront à l'occasion de l'hiver, que je vous invite maintenant à boire tous ensemble. Merci à nouveau. Merci à vous.